Comment avoir de bons clients ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les stratégies que tu dois mettre en place et les stratégies que moi-même j'ai mises en place avec mon équipe pour avoir de bons clients et ne pas avoir de problèmes, de clients relous à gérer, de plaintes, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin car si tu es entrepreneur, je pense que cette vidéo va t'intéresser surtout si tu vends des produits et services dans n'importe quelle domaine. Donc avant de commencer, ce que je t'invite à faire c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence me la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Donc dans cette vidéo je me trouve toujours à Cancun donc voilà je suis venu quelques semaines pour me reposer un peu et pour redéfinir un peu les plans, dans quelle direction on s'en va etc. Donc comment avoir de bons clients donc si tu le sais moi je suis devenu entrepreneur donc ce qu'on fait avec mon entreprise c'est qu'on offre des produits et services en immobilier, en business donc tout ce qui est développement d'entreprise et tout récemment on a également lancé un fonds d'investissement. Si toi aujourd'hui tu es entrepreneur, si tu lances une entreprise où tu promouvois des produits pour moi je pars d'un principe c'est que moins tu as de clients, mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que 20% de tes clients vont te ramener 80% de ton chiffre d'affaires et du coup 80% de tes clients ne vont te ramener que 20% de ton chiffre d'affaires donc tu as tout intérêt à te défaire des clients qui te rapportent le moins et surtout qui te causent le plus de problèmes en fait. Et moi je pars d'un principe et je pense que ça c'est comment tout le monde c'est que pour avoir de bons clients déjà tu dois mettre une barrière à l'entrée en termes de prix. Donc si ton prix il est à un certain niveau tu vas déjà filtrer tous les clients relous en fait. Tu vois moi j'aime les appeler comme ça c'est à dire les clients qui se plaignent même alors qu'il n'y a rien. Tu vois et surtout ils se plaignent alors qu'eux ils paient moins que la plupart des autres clients. Donc il faut absolument que tu mettes une barrière à l'entrée en termes de prix. Tu vois c'est vraiment voilà je sais pas quels sont tes produits et services mais nous par exemple on a une barrière à l'entrée c'est à dire toutes les personnes qui peuvent pas investir tant dans nos programmes malgré le fait que nos programmes soient totalement remboursés. Voilà on a même pas à faire affaire avec elles parce que je peux te dire ça je te dis ça en connaissance de cause. Au tout début lorsque on a commencé à lancer l'activité voilà nos prix étaient vraiment ridicules. Ridicules même surtout ridicules par rapport à la valeur qu'on apporte. Et je peux te dire que des clients relous on en a eu plein. C'est à dire c'est juste l'enfer quoi tu vois. Genre le client qui va t'appeler tout le temps, qui va se plaindre qu'il y a ci, qu'il y a ça qui marche pas. Qui va négocier tu vois. Même les clients qui négocient ça c'est un deuxième indicateur d'un mauvais client. Donc tu dois même pas faire affaire avec cette personne là. Tu vois donc toutes les personnes qui vont venir vers toi et qui vont te dire. Oui voilà est-ce que tu pourrais m'accorder une remise. Ou non ton prix il est trop élevé tu vois. Ça ce genre de client là je réponds même pas parce que, enfin mon équipe ne répond même pas parce que ça sert strictement à rien. Tu vois. Les personnes qui voient en fait. Quand tu es convaincu de ton produit, quand tu es convaincu de la valeur qu'apporte ton produit. Tu n'as aucune justification à donner par rapport au prix. Tu vois. Et si la personne en fait ne valorise pas. C'est-à-dire n'arrive pas à quantifier la valeur de ton produit. Et qu'elle se fige de prime abord au prix. Sur le prix pardon. C'est que c'est pas un bon client. C'est que c'est pas un bon client. Parce que si quelqu'un avant même d'avoir. C'est comme si toi tu rentres dans un magasin. Dans un magasin ou dans une société de service. C'est avant même d'avoir posé des questions par rapport au contenu du service. Qu'est-ce que le produit apporte. Quelle est la valeur du produit. Quels sont les résultats attendus via le produit. Quelles sont les modalités. Quelle est la valeur ajoutée concrètement. Si la personne arrive et te dit directement. Ah non mais c'est trop cher. Alors que la personne n'a même pas posé de question par rapport au prix. C'est que c'est pas un bon client. Et nous c'est pour ça qu'on a mis une barrière. Et qu'on a même un processus de sélection. Pour être sûr que les personnes ont pris conscience de la valeur qu'apportent nos produits en fait. Donc honnêtement cette année on a eu vraiment un groupe de clients restreint. Tu vois. Et en termes de gestion. En termes de relation. Parce que moins tu vas avoir de clients. Plus tu vas être proche des clients. En termes de service après-vente. En termes de livraison de service. Parce que bon. C'est pas qu'avoir des clients derrière. Il faut livrer. Tu vois. Tout ça. C'est facilité. Tout ça c'est facilité. Parce que tu sais que tu as des personnes qui te font confiance. Tu sais que tu as des personnes qui sont conscients de la valeur de ton produit. Et qui croient en toi autant que toi tu crois en elles en fait. Parce qu'elles ont investi dans ton produit. Dans tes services. Et toi. Tu les remercies vraiment en sur-délivrant. Donc. Tu vois. Nous par exemple. Ce qu'on fait également. Pour nos clients. C'est-à-dire. Ok. Nos clients vont investir. Dans un type de service. Mais on va sur-délivrer. C'est-à-dire. On va rajouter des choses. Qui n'étaient même pas convenues. Contractuellement. Ou dans notre offre de service. Tu vois. Par exemple. Si. Je te donne un exemple. Si tu as prévu. Si on est dans notre offre de service. On prévoit par exemple. De faire quelque chose sur 4 mois. Peut-être qu'on va faire sur 5 mois. Si on prévoit peut-être. 7 séances. On va peut-être faire 9 séances. Tu vois. Donc. On sur-délivre. Et on donne plus. En fait. Au client. Et du coup. Il prend encore mieux conscience. Plus conscience. De la valeur. De ce service là. Donc. Vraiment. Si tu es entrepreneur. Moi. Ce que je t'invite à faire. C'est de sélectionner. Tes clients. Ce n'est pas la peine. De faire la course. Au client. Aujourd'hui. On ne court pas après les clients. C'est les clients qui viennent à nous. Et on a ce privilège. De sélectionner nos clients. Si tu arrives à mettre. Ce système en place. C'est à dire. D'avoir une offre. Tellement forte. Et une offre de service. Tellement puissante. Que tout simplement. Si les personnes qui viennent à toi. Pour. Bah. Ton service. Franchement. N'hésite pas. A mettre. La barre. Un peu. Élevée. En termes de prix. Parce que toi. Ça va te permettre de quoi. D'obtenir. Les meilleurs clients. De faire. Le tri. Sur les clients. Relous. Comme j'aime les appeler. Et tout simplement. D'avoir. Une belle clientèle. Qui te respecte. Et que toi. Tu respectes également. Tu vois. Parce que. Moi. Je te le dis. Je te le répète. Par expérience. Quand. On avait des produits. Et services. Entre guillemets. Tu es trop bas. Tu vas tomber. Sur des. Sur les bs. En fait. Les bs. C'est l'équipe. C'est les personnes. Qui saccagent les logements. Donc. C'est à toi. Vraiment. De valoriser ton logement. De faire en sorte. Que ton logement. Soit attractif. D'apporter la valeur. A ton logement. Pour que finalement. Tu vois. Tu attires. Une belle clientèle. Qui te respecte. Et qui s'identifie. Par rapport à toi. Tu vois. Donc. C'est. C'est ça. Et c'est la même chose. Qui va se passer. C'est que tu vas voir des clients. Qui vont. Être. De meilleure qualité. Tu vas voir des personnes. Qui vont. Te respecter. Donc. Si tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à la liker. A la partager. A toutes les personnes. Qui souhaitent investir. En immobilier. Ou même entreprendre. Et voilà. Moi. Je te souhaite que le meilleur. Pour la réussite. N'hésite pas à partager cette vidéo. A la liker. Et moi. Je te dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.